Paris Info, tout le monde est d'accord Paris Info, tout le monde est d'accord Je suis tout un dimiango Nanakoboy On vous remercie beaucoup d'être là Votre présence, vraiment, ça va Merci Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Placide Zola est d'accord Deux fois Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Nédi Adonansi est d'accord Arrêtez de m'emmener ici Le survient de la presse comme on laisse Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Votre site de référence 3W Brasa Paris Info Fim, bonafim, bogaz, nagaz Vérité, poulez-le, poulez-le, s'entrecage Nous avons le plaisir de recevoir Évran Nango, l'étalementante de la politique congolaise Dans ce beau palace parisien Comme toujours, là on a l'habitude de faire Nos émissions sur les Champs-Elysées Les initiés ou ceux qui nous côtoyent Ils savent, notre QG c'est où, notre base c'est où Sur les Champs, on est toujours là Évran Nango, bonjour Les tintamars, les ragots Les apprentis espions Ceux qui veulent déstabiliser Certaines personnes dans la diaspora Qu'est-ce que vous en pensez, vous Qui êtes un grand leader politique Merci beaucoup Pour cette occasion De pouvoir m'exprimer Un peu par rapport à C'est le tour de Babel Qui règne maintenant Au sein de la diaspora congolaise de France Parce que ça fait un moment Qu'on a constaté que Des gens Venus de, je ne sais pas, nulle part Ils s'y sont émissés Dans les affaires du Congo Comme c'est la ruée vers l'or Dans l'Ouest Tout le monde pense que Voilà, la politique Est devenue Une source Voilà, pour se faire Une place au soleil Étant donné que Professionnellement Socialement Que les gens Ils n'ont du mal Voilà À s'insérer dans la société Donc tout le monde Est parti dans la ruée De la politique Pensant que c'est là-bas Où ils pourront s'en sortir Mais malheureusement On constate que Beaucoup ont des carences Beaucoup n'ont pas été appelés Ils n'ont pas les compétences requises Pour pouvoir faire quoi que ce soit Et on constate vraiment que C'est vraiment amer Voilà C'est désolant L'image du pays L'image des congrès Elle-même est en train d'être salie À cause des gens Qui ne sont pas dignes Qui ne sont pas Voilà Qualifiés pour faire Ce qu'ils font aujourd'hui Mais Evra Quand on voit dans la diaspora Certaines personnes Certaines catégories de personnes Qui se sont Dressées contre nous Cela est dû à quoi ? Ah ben Écoute C'est la jalousie On ne peut pas aller Par quatre chemins C'est la jalousie Aristide On doit être fier Du travail que nous avons A bâtu dans cette diaspora Nous devons Voilà Toujours rappeler Faire un rappeur de l'histoire Que c'est grâce À toi et à moi Que les Congolais Dans leur globalité Ont eu le courage Aujourd'hui De parler à visage découvert Dans les réseaux sociaux Ce courage-là C'est nous qui l'avons donné Au Congolais Ça en tout cas Personne ne peut Nous N'enlever Donc on a fait Un grand travail Comme on dit toujours À tout seigneur Tout honneur L'honneur est pour nous Même si les gens Ne veulent pas le reconnaître C'est grâce à toi et à moi Que les Congolais Ont eu le courage Dans toute la diaspora Que ce soit en Amérique En Europe En Afrique Partout En Océanie Partout Que les Congolais Ont eu le courage De parler à visage découvert De défier le pouvoir Parce que c'est nous Qui avons commencé ça Et ça en tout cas Chapeau Même si les gens Ne veulent pas le reconnaître Mais nous on a fait ça Selon les règles de l'art Sans insulter Sans invective Sans rentrer dans les caniveaux Sans s'occuper De la vie privée des gens On est resté professionnel Parce que Vu Nos connaissances Vu Notre éducation Les milieux dans lesquels Nous nous fréquentons Que ce soit en Europe Ou ailleurs Et c'est ce qui a fait Que voilà Qu'on reste Droits Dans nos bottes Mais malheureusement Il y a eu des intrus Qui sont venus Bien après C'est ceux qui sont venus S'aimer un peu La zizanie Et le désordre Que nous voyons aujourd'hui Dans la diaspora Mais à l'époque Quand on a commencé C'est Brasard Paris Info Vers les Années 2013 Là-bas Si je ne me trompe pas On était ordonné On était structuré Et il n'y avait pas Tout cet intermarre Et ces ragots Dans la diaspora Mais cette caste De personnes Qui est venue Pour tout saboter Tout foutre en l'air Ils sont en mission Télécommandée Bien sûr Qu'ils sont télécommandés Parce que vous savez Qu'on a toujours Prôné la médiocrité Dans notre pays Les gens Qui sont médiocres Ils ne veulent pas Qu'il y ait de l'excellence Parce qu'il y a des gens Qui sont excellents Et des gens Qui sont brillants Et des gens Qui De toute façon Même pour faire la politique Nombreux Comme tu as dit Cette caste Moi je ne sais pas Comment les qualifier Et qui se sont Voilà Introduits Qui se sont émissés Dans les histoires De politique De notre pays Nombreux Il faut voir aussi Leurs conditions D'existence aussi En France Parce que déjà Quelqu'un qui Est incapable De s'insérer Socialement Ou professionnellement Dans l'hexagone Mais on voit Les conséquences Aujourd'hui Et il y a des gens Qui s'ennuient Et des gens Qui Voilà Ils ne savent pas Qu'en faire De leur propre vie Ils sont seulement là A raconter des ragots Aller dans Fouiner dans Les toilettes Parce que Vous cherchez à savoir Qu'est-ce que vous avez mangé C'est ça Le problème Aujourd'hui Mais ces gens Qui disent Tout et n'importe quoi Sur nous Parce qu'on m'a dit Qu'on était dans les balcons A acheter les armes On a fait ceci On a fait cela Pourquoi c'est un charnement Contre notre modeste personne Parce qu'ils ne sont pas capables De faire ce que nous faisons Aristide On doit être clair Ces gens Ceux qui parlent Ils ne sont pas capables J'en ai suivi un Et il y a aussi Un qui m'a interpellé Il me dit Ouais aujourd'hui Les billets d'avion Low cost Tout le monde peut s'en acheter Pour eux Mais nous On ne fait pas les choses Pour narguer X ou Y Non Nous on le fait les choses C'est pour nous-mêmes C'est pour notre propre bien Mais non On n'a jamais Les compagnies aériennes existent On n'a jamais interdit X ou Y de voyager De faire ce qu'ils veulent Si tu as les moyens Tout est question de moyens C'est tout Si tu as tes moyens à toi Tu peux te permettre De faire ce que tu veux Mais si eux Ils ne le font pas Mais ça prouve Qu'ils n'ont pas de moyens C'est tout Ceux Ceux qui étaient partis A l'ambassade Pour chercher des passeports Ils ont eu des passeports Mais pourquoi ils ne voyagent pas Et j'ai suivi un Qui Tu sais Je ne suis pas là Pour insulter des gens Mais c'est minable C'est des gens Sans intelligence Sans formation Qui disent Ouais Les pays Comme la Suède C'est des pays De l'Europe de l'Est Tu vois déjà Le niveau de culture Tu sens que c'est quelqu'un Qui n'a pas étudié Tu ne peux pas discuter Avec quelqu'un comme ça Tu ne peux pas non plus Échanger Avec quelqu'un comme ça Parce qu'il y a des gens Qui pensent que la France C'est le summum Des pays européens Mais c'est parce qu'ils ne sont Jamais sortis En dehors de la France Voilà Et même en ce qui concerne Leur intégration de la France Ça pose problème La France Ce n'est pas le summum En Europe Mais est-ce que tu peux citer Quelques pays Là où il fait beau vivre En Europe Mais quand tu prends Déjà les pays scandinaves Déjà tous les pays scandinaves Il fait beau vivre La France elle-même S'inspire des modèles scandinaves Celui qui suit La politique française Il sait très bien Que la France s'inspire Des pays scandinaves Et les pays scandinaves Tu as le Danemark Tu as la Suède Tu as la Norvège Tu as la Finlande Tu as aussi l'Islande La France s'inspire De ces pays-là De beaucoup Sur le système social français S'inspire De ces pays scandinaves De toute façon La quasi-totalité Des pays scandinaves Nous les avons déjà visités Nous avons été là-bas déjà Mais comme Il y a de l'ignorance Les gens sont des ignorants C'est normal C'est le degré d'instruction Parce que quand on n'a pas Un degré d'instruction Assez élevé On dit tout et n'importe Qu'en faut avoir La maîtrise Des sujets Donc On comprend très bien Leur ignorance Mais après C'est la jalousie aussi Il faudrait qu'on dise Les choses clairement Ce que nous faisons Nombreux Ne sont pas capables De le faire Comme ils sont dans L'incapacité De faire ce que Nous faisons Ils s'imaginent Tout et n'importe quoi Ils disent tout et n'importe quoi Ils parlent des Balkans Ils ne maîtrisent rien De toute façon On faut laisser les gens Dans leur ignorance Continuer à évoluer Dans leur ignorance Nous on continue Nous on continue aussi À avancer Selon notre rythme Pourquoi ce voyage Dans les Balkans Fait autant jaser Parce que Les gens Que nous connaissons Déjà les Balkans Bon Déjà nombreux Ceux des Congolais Ne connaissent pas Les Balkans N'ont jamais été Dans les Balkans Tant jaser Parce qu'ils ont fait Des parallèles Par rapport à ce qu'on S'était dit Dans une vidéo Ils ont changé Le contexte Disant que Voilà On ne va pas rentrer Dans ces détails Là Ou dans ces choses Là On doit leur laisser Dans cette ignorance Là Qu'ils continuent À évoluer Dans cette ignorance Là Parce que S'ils pensent Que nous On veut faire Un coup de toit Au Congo C'est vraiment La pure Des aberrations Que j'ai jamais Entendue Parce que Étant des démocrates Même ceux qui parlent Là Ils ont quel niveau D'instruction Ils ont fait La politique Où Même ce monsieur Qui vocifère Qui dit tout Et n'importe quoi Il n'a jamais été Au PCT au Congo A ce que je sache Parce que je sache En France Il n'a jamais été Dans un parti politique Quelque part Nombreux Ils parlent de politique Au Congo Ils n'ont jamais été Dans un parti politique En France Ici Même ailleurs En Europe On ne les a jamais Vus quelque part En politique Donc Ça ne sert à rien De fois De reprendre A des ignars Comme ça Nous leur laissons Dans leurs ignorances Qu'ils continuent À évoluer Dans les ténèbres De leur ignorance Et nous On avance Et vraiment Il continue Évoluer dans l'ignorance Dans l'ignorance Mais aujourd'hui Dans la diaspora Ça va dans tous les sens Chacun sa petite chapelle Toi et moi Les gens nous attribuent Nous sommes affiliés A Madame Françoise Jolie Les uns Chez Okemba Les autres Chez X Z Voilà Mais pourquoi On t'attribue toujours On t'associe A Madame Françoise Jolie Je ne sais pas Parce que Pour eux Ils pensent toujours Qu'il faudrait Qu'il y ait Une figure tutélaire Parce que Comme eux Ils sont habitués Ils sont tenus Par des gens Ils sont tenus Par des gens Par des œufs Qui rient Mais Ils pensent que Tout le monde Fonctionne comme eux Ben C'est voilà C'est pour cela Qu'ils raisonnent ainsi Mais bon Il faut comprendre aussi Le niveau D'instruction Des uns Des autres Parce qu'aujourd'hui On a fini par découvrir Que La diaspora de France Ça brasse que du vent Il n'y a plus rien Dans la diaspora française Il n'y a plus rien La diaspora de France Ne brasse que du vent La plupart des gens Qui jasent Dans la diaspora Ici En France C'est des tonneaux vides Il n'y a rien Quand on essaie De creuser Voilà On se rend compte Qu'effectivement Les gens Ils n'ont rien Ils n'ont rien à donner Même la plus belle femme Au moins On ne peut que donner Que ce qu'on a Quelqu'un qui n'a rien Il va donner quoi C'est pour cela Que eux Ils sont dans le service D'aboutissement Les suivre Ils sont là Pour abrutir les gens Pour dire tout et n'importe quoi De toute façon Même Quand tu vois Que ce soit dans la diaspora Dans les forums Que ce soit à Whatsapp Ou bien ailleurs Même au Congo Partout ailleurs Il n'y a rien de bon Il n'y a rien de bon Voilà Les débats Les discussions Ne tournent que Sur des conneries On n'apprend rien Il n'y a rien d'intelligible Au niveau des Congolais Que ce soit dans la diaspora Ici en France Même la politique Qui se fait au pays Il n'y a rien d'intelligible Qu'est-ce que Aristide Nous n'avons pas dit En ce qui concerne La politique du Congo C'est toujours Les mêmes acteurs Qui sont là C'est toujours Les mêmes problèmes Des problèmes Recurrents Qui reviennent Que ceux qui sont aux affaires Sont incapables De trouver des solutions pérennes Mais non Nous on a toujours Fait des propositions Mais si les propositions Ne sont pas prises en compte Mais ce n'est pas notre problème Nous ne sommes pas aux affaires Mais aussi Concernant la politique La politique a ses codes La politique a ses exigences aussi Tout le monde dans la vie A droit à une vie privée Tout le monde a droit A une vie privée Mais quand il y a des gens Qui veulent s'immiscer Dans la vie privée Des autres Pensant que C'est ça la politique Je suis navré Puisque les gens N'ont pas de vision Ils n'ont rien à proposer Que voilà Que des conneries C'est ça Et voir un angle étoile M'entendre de la politique Congolaise Ceux qui veulent s'immiscer Dans la vie privée C'est quoi ? Parce qu'ils n'ont rien à dire Sur leurs adversaires Ils préfèrent aller dans la vie privée Pour dire tout et n'importe quoi Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Ils n'ont rien à dire Quand tu veux t'immiscer En tant que journaliste Fais les investigations Par rapport à ceux Qui sont aux affaires Ceux qui sont en train de diriger Comment ils dirigent ? Voilà Les investigations que vous voulez mener C'est en fonction de ça Mais non Si tu es activiste ou acteur politique Mais vous avez des gens Qui sont aux affaires Mais occupez-vous Des gens qui sont aux affaires Ceux qui ne sont pas aux affaires Nous autres là Nous nous faisons des propositions Si vous voulez nous combattre Venez nous combattre Par rapport à nos propositions A notre vision de la société conglaise Mais ne venez pas pour nous combattre Par rapport à notre vie privée Puisque chacun a le droit A une vie privée Et je vois quelqu'un Quelqu'un qui a plus de 50 ans Soit disant Quelqu'un qui vit en Europe S'insurger contre une personne Qui s'est mariée Est-ce que cette personne-là Elle est normale ? Est-ce que cette personne-là Elle est vraiment normale ? Oh non Elle s'est mariée Tout ça Oh il s'est mariée Dans un cercle restreint Mais c'est son droit C'est sa vie Il fait ce qu'il veut de sa vie De quoi je me mêle ? Pourquoi tu vas t'intéresser à ça ? Même les grandes personnalités Ici en France Se marient deux fois En catimini Qui va les en vouloir pour ça ? Personne François Hollande Et je l'ai gagné François Hollande Il s'est marié en catimini Voilà Nicolas Sarkozy Il l'a fait Nombreux le font Mais qui es-tu Pour se mêler De la vie privée De quelqu'un Pour exiger que non Il fallait qu'il se marie Comme ceci Comme cela Il fait ce qu'il veut De sa vie Donc quand tu vois Déjà quelqu'un Qui a plus de 50 ans Qui raisonne ainsi Ça prouve que non Il y a un problème Il y a un problème En tout cas Les psychologues Ont du travail Au sein de la diaspora Conglès de France Pourquoi ? C'est pas l'esprit de contrôle Ils veulent contrôler les gens Savoir ce que les gens font Afin qu'ils puissent Faire leur soi-disant fiche C'est pas ça ? Mais excuse-moi Mais Vous voulez contrôler les gens Pourquoi ? Contrôler les gens Pourquoi ? Parce que les gens Ils sont libres Les gens sont libres Ces méthodes d'espionnage Est révolu Les gens sont libres De leur mouvement Ils sont libres De leur décision Voilà Chacun est libre De faire ce qu'il veut De sa vie Voilà Le droit à la vie privée Existe Depuis Pire encore C'est des gens Qui disent Qu'ils vivent en Occident Aristide Il faut être en nuance Il y a des gens Qui vivent En France Et ceux qui habitent Et ceux qui habitent En France Parce que ceux qui Y vivent Leur esprit Encore au Congo Voilà Dans leur Dans la jungle Là-bas Et ceux qui habitent C'est différent Parce que Je ne peux pas Comprendre que Quelqu'un Qui a plus de 50 ans Qui est père de famille Qui s'insurge Sur des choses Qui ne le concernent pas Voilà Chacun est libre Même les autorités Ici Partout d'ailleurs Chacun est libre Chacun a droit A une vie privée Mais est-ce que Pour combattre Ton adversaire politique Tu es obligé D'aller sur le terrain Privé Ou bien politique Parce que même Sur la vie privée Quand on dit Si tu dois plutôt Checker Ma vie privée Y'a mo Cona mo Cona Gacha Diaspora Y'a mo Boulou Et c'est ce qu'on se rend compte Effectivement Parce que quelqu'un Qui est bien Dans sa peau Il ne peut pas Envier les autres Tu vas envier les autres En fonction de quoi Voilà Donc même Ceux qui envient les autres Ceux qui vont Investiguer Dans la vie privée Des autres Parce que leur vie N'est pas meilleure Mais moi je pense Que ces investigations Ça va que dans un sens Parce qu'on a vu Un monsieur aussi Le fait qu'on puisse Investiguer dans sa vie Et sortir Sa vie privée À l'air libre Il est devenu Complètement détraqué Mais bien sûr que oui Mais puisque C'est dans tous les sens Si tu veux Investiguer dans la vie Des autres Mais les autres S'ils ont le droit D'investiguer aussi Dans ta vie Mais on dit toujours La charité bien ordonnée Commence par soi-même Mais pourquoi Ils n'ont jamais eu Le courage De parler de leur propre vie Pourquoi ils ne le font pas Ils prennent Oh non On a reçu des dossiers On a reçu Les informations Sur X et Y Oui Mais pourquoi Ils ne prennent pas Le même micro Pour parler En détail De leur vie De ce qu'eux Ils sont De ce qu'ils font Ils ne le font pas Donc ça prouve Effectivement Ils n'ont pas Une bonne vie C'est tout Parce que quelqu'un Qui a une bonne vie Il ne va pas Se gêner de parler De sa propre vie De ses expériences Nous on ne se cache pas On n'est pas des gens On n'habite pas La planète Mars Les gens nous connaissent Depuis le Congo Jusqu'ici en France Les gens nous connaissent Il y a une traçabilité Sur notre vie Même sur notre parcours politique Il y a une traçabilité Mais nombreux On ne les voit pas Ils sortent du néant Ils n'ont pas été formés Même ici en France On ne les a jamais vus Dans les réunions politiques Ici On ne les connait même pas Et tout le monde Comme Marc Zuckerberg A donné la chance A tous les imbéciles Excusez-moi l'expression De prendre son téléphone Et de parler Et tout le monde parle Mais sans pourtant Prendre le temps De se former Voilà Par rapport aux exigences Que oui La prise de parole En public Il y a aussi Il y a des règles De l'art Qu'on doit respecter La France a Voilà La France l'a réglementé Donc il y a des choses Qui peuvent être dites En public Et qui ne peuvent pas Être dites aussi En public Mais non Vu que sur le terrain politique Ils n'arrivent pas A nous combattre Mais ils vont sur le terrain privé C'est quoi ? C'est de la lâcheté Parce que les mêmes personnes Qui alimentaient Les infos farfelues A gauche A droite Mais quand on a exposé Leur vie privée On a vu que c'était Une vie catastrophique Mais bien sûr Mais bien sûr C'est vrai que c'est une technique De déstabilisation Tout ça Mais ça ne marche pas Ça ne marche pas Avec tout le monde Parce que si quelqu'un Ne se reproche de rien Moi je l'ai toujours dit Mais je pense que tant Si c'est pareil On ne se reproche de rien De notre vie privée On est des citoyens Comme lambda On vit une vie Comme des citoyens lambda Tout le monde a des hauts et des bas Et prenez l'exemple Le président Nicolas Sarkozy Le président Nicolas Sarkozy Est élu en 2005 Une année après Il a divorcé avec sa femme Président de la République Il a divorcé avec sa femme Avec Cécilia Sarkozy A l'époque Et maintenant Si c'était des congrès Qu'est-ce qu'il devait dire ? Voilà Mais il avait droit A sa vie privée Cela n'a pas empêché Qu'il continue à diriger la France Et qu'il termine son mandat Donc Tout le monde Il peut y avoir des problèmes Dans la vie de tout le monde Ce n'est que normal Mais c'est là L'idéal Ou les engagements Que les uns ont Les uns pour les autres Ou bien pour le pays Cela ne les enlève pas Nous quand nous sommes engagés En politique Le président s'assaut On ne s'est jamais attaqué A sa vie privée Ni à la vie privée De qui que ce soit On ne s'attaque pas C'est parce que Cela ne nous intéresse pas Nous C'est la fonction Voilà C'est la fonction Quelqu'un Tu travailles Tu oeuvres pour le Congo Ben C'est ce que tu fais Ta fonction On t'attaque par rapport A ce que tu fais Pour le Congo Mais on ne va pas t'attaquer Par rapport à ta vie Quelqu'un qui veut Se marier avec 5 10 ou 15 femmes Cela n'engage que lui C'est sa vie Voilà De quoi je me mêle Donc On se rend très bien compte Que Nombreux Dans la diaspora Congolaise De France Nombreux Ont des problèmes Psychologiques Déjà je vois Un Un Qui s'ouvre du Saint-Denis 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 All Persons Qui s'ouvre du Saint-Denis Qui s'ouvre du Saint-Denis Qui s'ouvre des NY Qui s'ouvre du Saint-Denis Rifle Kon calves Sous-titrage ST' 501 ... 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